Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Wesley. Il dit qu'il a découvert que sa mère était décédée, car il l'a trouvée de l'autre côté. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Wesley. Mon histoire s'est déroulée à un moment très difficile de ma vie, mais elle a fini par m'apporter encouragement et réconfort. Ma mère avait été hospitalisée pendant plus d'une semaine, avec une série de comorbidités. Mon frère et moi l'accompagnons. Ce jour-là, je quittais l'hôpital le matin, mon frère était arrivé pour me remplacer. Je suis rentré chez moi pour me préparer à aller travailler. Je n'avais pas beaucoup dormi de la nuit. Je lisais dans un fauteuil à côté du lit de ma mère. Je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche, j'ai fait un bon café puis je suis allé travailler. À la fin de mon quart de travail, j'étais déjà très fatigué. Je suis rentré chez moi, je voulais dormir deux heures avant de retourner à l'hôpital. Quand j'ai quitté l'hôpital, l'état de ma mère était stable. Malgré le risque élevé d'aggravation, je gardais toujours espoir qu'elle s'en sortirait. Ma mère a toujours été une femme très forte. J'ai découvert plus tard que ma mère était allée aux soins intensifs cet après-midi-là. Mon frère n'a pas voulu m'appeler pour me prévenir. J'attendais des nouvelles de l'équipe médicale. Je suis monté dans ma voiture et j'ai commencé à rentrer chez moi. Au milieu du chemin, j'ai fini par m'assoupir dans la direction et quand je me suis réveillé, il n'y avait plus le temps d'esquiver le poteau. Immédiatement, j'ai été éjecté de la voiture. Mais mon corps est resté à l'intérieur. Je me tenais au milieu de la rue, ne comprenant toujours pas ce qui se passait. Soudain, une sorte de brouillard commença à se répandre dans la rue. J'ai trouvé cela très étrange. Puis un jeune homme apparu, tout de blanc vêtu. Je pensais que c'était une infirmière ou un médecin. Il a dit que tout allait bien, une équipe de sauveteurs arriverait bientôt pour résoudre la situation à l'intérieur de la voiture. Quand il a dit cela, j'ai visualisé mon corps à l'intérieur. Alors je l'ai eu. Mais je pensais que c'était mort. Je lui ai dit que je ne pouvais pas mourir, que je devais prendre soin de ma mère. Il a dit que tout irait bien, que je n'étais pas mort. Et il m'a invité à marcher avec lui jusqu'à l'arrivée des secours. Nous avons commencé à marcher dans le brouillard et quand je m'en suis rendu compte, j'étais déjà ailleurs. Le brouillard s'est dissipé, il y avait des dizaines de personnes, toutes en blanc et très contentes. Il marchait et parlait, éparpillé dans l'immensité d'un très beau jardin. J'étais en admiration devant cet endroit, il y avait une paix et une harmonie que je n'avais jamais vu auparavant. Je pensais que j'étais au paradis, ou à côté. Puisque cet homme m'avait dit que j'irais bien, j'ai pensé qu'il pourrait peut-être me donner plus d'informations. Alors j'ai demandé si ma mère sortirait vivante de l'hôpital. Il a dit qu'elle sortirait mieux qu'elle n'y était entrée et qu'elle serait plus vivante que jamais. Puis j'ai entendu une voix m'appeler parmi ces gens. C'était une voix féminine très familière. Quand je me suis retourné pour voir qui m'appelait, j'ai vu ma mère. Elle était totalement rajeunie. Même sa voix était différente. Sa voix était déjà devenue rauque après tant d'années à fumer. Mais là, sa voix était claire. Elle a dit, ma chérie, quel cadeau de pouvoir te voir. Nous nous sommes étrins et elle m'a caressé la tête, comme elle le faisait toujours. Puis elle m'a dit, tu vois, jusqu'à ce que ce ne soit pas si mal. Et cet endroit est magnifique. J'étais d'accord avec elle et j'ai dit que je voulais rester là aussi. Elle m'a regardé plein de tendresse et m'a dit que je ne pouvais pas rester. Je regardais le jeune homme qui m'avait accueilli. Il a dit, tout à son moment. Alors ma mère a dit qu'elle s'occuperait de nous, qu'elle nous accompagnerait toujours. L'homme en blanc a dit qu'il était temps de rentrer. Ma mère m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'en tant voulue nous nous reverrions. J'ai commencé à marcher en arrière et j'ai marché à travers l'épée brouillard. De l'autre côté, nous sommes arrivés à nouveau sur le lieu de l'accident. Il y avait un groupe de médecins qui m'ont fait monter dans une ambulance. Le garçon dit, tu peux y aller. Avec ces mots, j'ai été tiré dans mon corps et j'ai ouvert les yeux. J'ai essayé de bouger, mais le médecin a dit que je ferais mieux de rester immobile. La sensation d'être de retour dans le corps était très étrange. Douleur, lourdeur, limitation. Et cette paix incroyable avait disparu. J'ai été emmené à l'hôpital. Mon frère a été informé de l'accident et il est allé me voir. Il est rentré et m'a demandé comment j'allais, j'ai dit que j'irais bien, ce n'était rien de grave. Il m'a regardé d'un air absent et s'est mis à pleurer. Je lui ai dit que je savais déjà. Puis il m'a serré dans ses bras, légèrement pour ne pas me faire mal. Il m'a fallu quelques jours pour lui raconter l'expérience. Le lendemain, j'ai été libéré et je suis allé directement à la veillée de notre mère. J'ai appris qu'elle était décédée une heure avant mon accident. Quand je lui ai raconté l'expérience, mon frère était encore très triste. Il a dit que c'était un effet du cou à la tête. Mais je n'avais aucun doute. Tout était très net et réel. Même moi, j'ai pu voir le visage du médecin qui m'a aidé, avant de retourner au corps. Au fil du temps, je suis allé plus en détail. Et après avoir découvert les témoignages de NDE, je le lui ai montré. Il s'est alors rendu compte qu'il y avait un mystère autour de mon histoire. Cette expérience a fait de moi une personne beaucoup plus calme. Je ne connais pas la raison de ce changement, mais je suis vraiment revenu avec plus de patience et de tranquillité. J'ai l'impression que quelque chose a changé en moi. De plus, j'ai aussi commencé à m'intéresser aux questions spirituelles et religieuses. Je n'avais pas de religion, même si j'allais à l'église quand j'étais enfant. Mais j'ai appris à aimer étudier l'histoire des diverses religions du monde. Je crois qu'ils apportent tout quelque chose de bon dans leur essence, peut-être qu'ils ont tout de petits aperçus de la réalité de l'autre côté. Je n'ai plus peur de la mort et je sais qu'un endroit merveilleux nous attend le moment venu. Alors, qu'avez-vous pensé de ce témoignage ? Laissez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. L'espoir qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.